Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires et plein de contenus vidéo que vous pouvez retrouver sur le site internet www.omertamedia.fr. Ce sont aussi des grands entretiens et aujourd'hui je reçois M. Xavier Roffer. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, après une longue carrière de criminologue, depuis en gros 1985 jusqu'à 2015 à l'Institut de criminologie de l'Université Paris 2 et aussi enseignant dans d'autres céniacs, à l'école de guerre, etc. J'ai maintenant des responsabilités dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'il existe, il a été créé dans les dix dernières années passées un pôle sécurité-défense au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM. Un petit rappel, le CNAM est la grande université scientifique qui a été fondée au début de la Révolution française pour fournir à la France, pour doter la France d'ingénieurs militaires. Et donc depuis, naturellement, ça a proliféré. C'est devenu une énorme maison dans tous les domaines, plutôt scientifique, plutôt ingénierie, mais qui a sans doute à son palmarès plus de 3000 diplômes. Mais il y a un pôle sécurité-défense. Là-dedans, on fait deux choses que font les universitaires. C'est d'une part de l'enseignement et d'autre part de la recherche. Post-Covid, comme l'enseignement à distance par vidéo ne m'enchante pas, je me suis concentré sur la recherche. Et on fait des recherches, justement, sur tout ce qui est inquiétant et nouveau en termes de sécurité et de défense, crimes organisés, terrorisme, milices, bandes armées, etc. Terrorisme aussi ? Bien sûr. J'aimerais qu'on commence cet entretien en parlant de l'augmentation des violences. Et on le voit chez les plus jeunes. Dernièrement, un assassinat dans l'Essonne. Il y a eu cette jeune fille qui était dans le coma encore. Enfin, dans toutes les circonstances, on voit que les jeunes sont de plus en plus violents. Il y a eu aussi les émeutes de l'été dernier. Comment on analyse ça de votre point de vue ? Comment on l'explique ? Quelles sont les causes de ces... J'observerais pour commencer que tout ça, nous le savons très mal. Parce que l'appareil dont dispose le ministère de l'Intérieur français pour collecter les informations est d'une part très vieux et deuxièmement très imparfait. Quand une infraction est commise dans un département français, l'unité de base, c'est le département, eh bien, les infractions, que ce soit des vols, que ce soit des violences, que les infractions touchent les biens ou les individus, elles sont collectées dans un espèce de grand tableau Excel qui porte le nom d'État 4001, 4001, 4001. Et l'État 4001 transmet chaque département, que ce soit les policiers ou les gendarmes, transmet chaque mois ces données-là au ministère de l'Intérieur. Ce système-là date de 1972. Il a été peu souvent réformé. Et par exemple, s'agissant des violences et des homicides, vous n'avez absolument aucune espèce de précision. Vous n'avez, par exemple, s'il s'agit d'un homicide, tel que les fêtes sont collectées à l'heure actuelle, c'est la forme suprême de la violence, bien entendu, c'est l'homicide. Vous avez homicide, ben voilà, il y a quelqu'un qui a été tué, puis il n'est pas mort de sa belle mort, il est mort parce qu'il a été trucidé par X ou Y. Après ça, vous avez homicide dans le cadre de règlements de comptes dans le milieu criminel. Ensuite, vous avez coups et blessures ayant entraîné la mort. Peut-être encore une ou deux cases comme ça. Mais il est rigoureusement, à l'heure actuelle, impossible sans descendre au niveau de l'enquête, c'est-à-dire à l'intérieur du département, à un commissariat ou une brigade de gendarmerie, de savoir si un individu a été tué. On a beaucoup parlé des homicides à coups de couteau récemment, des gens qui étaient poignardés, etc. Il est absolument rigoureusement impossible de savoir si l'homme qui est mort de façon anormale, suite à un acte illicite, a été tué par une bombe atomique, par un cure-dent ou quoi que ce soit entre les deux. Donc, soit par manque d'investissement dans des appareils modernes, soit parce que ce qu'on ne sait pas, les autres ne le savent pas non plus, c'est-à-dire soit par inadvertance, soit délibérément, le ministère de l'Intérieur ne nous donne pas, à nous les criminologues, les instruments qui permettraient de vous répondre avec une grande précision. Alors d'une part, il y a le fait que possiblement les choses s'aggravent. Deuxièmement, vous savez, étant dans un média, comment fonctionne la société de l'information, il suffit que tel jour, tel chanteur ait reçu une balle ou alors que telle actrice ait eu des souvenirs qui lui sont venus sur le fait qu'elle était modestée quand elle était jeune fille. Alors quand il y a ça, ça occupe l'activité des médias. Si jamais un jour il y a un trou, on va mettre en avant le fait que les jeunes sont violents, etc. Donc il y a des augmentations réelles et des augmentations factices. Et ce que rapportent les médias ne permet pas de le savoir. Ce qui permettrait de le savoir, c'est deux choses. Premièrement, la connaissance des infractions connues de la police et de la justice, l'État 4001. Et deuxièmement, ce qu'ils appellent des enquêtes de victimation. C'est un mot, un barbarisme anglo-saxon qui fait qu'on peut, en certaines circonstances, interroger un panel très large d'individus parce qu'il y a beaucoup de sortes d'infractions possibles. Donc on ne peut pas faire un panel sur 1 000 personnes comme on le fait pour les sondages politiques. Il en faut, par exemple, de 15 000 à 20 000. Et là, on interroge des gens en disant vous, monsieur, qui êtes interrogé par voie de sondage, avez-vous personnellement été agressé ou avez-vous été témoin direct d'une agression dans votre propre famille ? Vous a-t-on cambriolé, ceci ou cela ? Et donc, quand on en arrive à des résultats concrets par analyse, études, enquêtes de victimation, on a des tendances réalistes parce qu'elles émanent de la population elle-même. Les dernières enquêtes de victimation en France remontent sérieuses, en fait, avec les moyens dont je vous parlais, remontent à à peu près 3 ou 4 ans en arrière. Et sous M. Philippe, Premier ministre de M. Macron, l'Institut qui faisait ces enquêtes a été supprimé d'un trait de plume. Voilà. Ce qui s'appelait l'Institut, et ça s'occupait de la connaissance des phénomènes pénaux et des réponses judiciaires, etc. Et donc, cet instrument-là a été supprimé. Et donc, depuis, le ministère de l'Intérieur a le monopole de toutes les informations, ce qui est un phénomène à peu près unique. Ça doit arriver en Albanie ou, je ne sais pas, en Chine communiste ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas un organisme neutre qui permettrait de diffuser des informations et de répondre clairement. Donc, on voit des choses se produire. Des éléments remontent à nous. Quand vous êtes enseignant en criminologie, vous avez eu beaucoup d'élèves qui sont devenus magistrats ou commissaires de police ou officiers de gendarmerie. Et donc, on a le sentiment que ça augmente à l'heure actuelle. Mais rien de sérieux émanant de l'État qui devrait le faire et qui ne le fait pas ne permet de l'avérer. C'est curieux, ce que vous dites. Ça veut dire que l'État n'a même pas la possibilité de savoir véritablement ce qui se passe sur le terrain ? C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'informations au sein même... Je dirais qu'il y a sans doute plus... Ou de la rétention. Je dirais qu'il y a plus un déficit de volonté de savoir. D'accord. Parce que tous les fonctionnaires en France sont soumis à ce qui s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Quand vous avez connaissance d'une infraction et que vous ne réagissez pas, vous devenez complice. Si vous apprenez que votre voisin de Palluée va tuer sa femme et que lors des investigations, on apprend que vous le sachiez, le saviez et que vous ne l'avez pas transmis au procureur de la République, vous êtes considéré comme complice de l'assassin. Donc la meilleure manière de ne pas être complice de quoi que ce soit, c'est de faire en sorte qu'on balaye la poussière sous le tapis et qu'on ne le sache pas. Je ne suis pas du tout fasciné par la façon, notamment depuis que M. Darmanin est ministre de l'Intérieur, le public, l'opinion, est informé des affaires criminelles. C'est très mal fait. Alors ce que fait dans les médias, parce qu'il y a quand même une tension qui monte, puisqu'on entend parler de plus en plus de jeunes, on voit qu'il y a des actes quand même qui sont de plus en plus violents chez des jeunes de plus en plus jeunes, même si le ministère de l'Intérieur ne communique pas là-dessus, ça finit par se voir, les gens commencent à le ressentir. Et ça ne peut pas être caché indéfiniment. Non, mais alors à ce moment-là, il faudrait faire une enquête sérieuse qui aboutisse à cette phase absolument essentielle, quoi qu'il se passe dans la société humaine. Quand votre voiture tombe en panne, quand votre petite dernière a 42 fièvres, qu'allez-vous faire dans un premier temps ? Vous allez voir un professionnel, c'est-à-dire un garagiste ou un médecin, et deuxièmement, vous allez lui demander un diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille ? Pourquoi elle a la fièvre ? Et pourquoi ma voiture ne veut pas démarrer ? Et donc, la phase du diagnostic est absolument essentielle dans ces affaires-là. Et à l'heure actuelle, les moyens de faire un diagnostic circonstancié ne sont pas là, pour les raisons que je vous ai dites. C'est un manque de volonté. Donc, on estime... Oui, sans doute, c'est ça. Alors, comment savoir ce qui se passe dans la tête de M. Macron ou de M. Darmanin ? Mais pour l'essentiel, tout ressemble. Vous savez, la célèbre formule journalistique « tout se passe comme si ». Eh bien, tout se passe comme si, c'était la volonté de regarder ailleurs, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, la prochaine présidentielle est en 2027, que toutes les reprises en main, quel que soit le domaine, dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine de la sécurité, sont longues. S'agissant d'un pays qui a plus de 65 millions d'habitants, c'est un gros paquebot, un pays de 65 millions d'habitants, ça ne tourne pas comme un hors-bord. Donc, pour reprendre les choses en main, et fatalement, quand vous avez une reprise en main, elle affecte toujours cette reprise en main la forme de ce qu'on appelle une courbe en J, la lettre J, vous voyez, c'est-à-dire que ça commence toujours par aller plus mal avant d'aller mieux. Donc là, on est au pouvoir à l'heure actuelle, vous et moi, on sait qu'il y a des élections présidentielles en 2027, si on commence à faire de la reprise en main sérieuse aujourd'hui, eh bien, on va arriver au bas de la courbe. Et donc, on ne profitera pas de l'amélioration qui vraisemblablement arrivera, mais hors de la phase où il y aura l'élection de 2027. En conséquence de quoi, comme on ne peut pas faire des choses sérieuses, que fait-on ? On fait du cinéma. On va à Marseille, on tape à droite et à gauche. Voilà, c'est ça qui se passe. Au sujet de ce projet d'action Place Net à Marseille, quel est votre avis ? Comment vous analysez cette démarche d'aller sur place et de dire on va faire une opération au coup de poing et on va faire un peu le ménage ? C'est exactement ce que je vous disais, à savoir que comme on sait qu'on ne peut rien faire de sérieux, on affecte, on fait semblant de faire des choses pour abuser l'opinion publique qui va dire bon, les pauvres, ils ne peuvent pas tout faire mais au moins, ils ont essayé de bien faire, etc. Ces opérations Place Net, le seul fait qu'on ait pensé à ça, et c'est ce qui me pousse à dire que ce n'est pas la faute de la police et de la gendarmerie et même de la justice, c'est de la faute des gens qui prennent des décisions politiques. Qu'est-ce que c'est que de faire de la politique ? C'est de décider. On ne demande pas à un homme politique de fixer le jour des soldes dans le textile ou de fixer le salaire de nuit des infirmières, on lui demande de décider pour les choses graves qui affectent l'avenir du pays. Décider, je pense que là, on a un petit peu de temps, donc on va revenir aux fondamentaux, dans un État-nation comme l'est la France encore aujourd'hui. Une partie de ses fonctions sont parties à Bruxelles, mais pour l'essentiel, en matière sécuritaire, c'est encore chez nous. Quel est le job, quel est le boulot d'un dirigeant politique de l'homme qui dirige la France ? Quel que soit le système, pendant des siècles, ça a été un roi, maintenant c'est un président de la République, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le président de la République, il doit assurer à la nation dont il est le souverain, permanent pour la monarchie ou temporaire pour la présidence de la République, il doit lui assurer deux choses qui ont été une fois pour toutes et fort bien exprimées par Raymond Aron dans un livre qu'il a écrit dans les années 90. Le métier de souverain, c'est de faire en sorte que le pays, la France en l'occurrence, soit respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est tout simple. Diriger un pays, la Grande-Bretagne, la Belgique, c'est OK, respecté à l'extérieur pour ne pas être envahi et en paix à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait la guerre civile. Voilà. Alors, ça impose d'avoir un certain nombre d'instruments en main. Ça impose d'avoir, comment dire, un tableau de bord sur lequel on désigne des choses, comme en voiture, quand on conduit, on tourne le volant, on appuie sur ceci, on appuie sur cela. Et donc, l'appareil sécuritaire de la France, il est aux mains de ces dirigeants politiques. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire ça. Ce ministre de l'Intérieur ne peut pas ignorer parce qu'il a des conseillers, il a autour de lui des tas de gens qui proviennent des professions intéressées. Si c'est le ministre de l'Énergie, il a des ingénieurs dans le domaine pétrolier, nucléaire, etc., qui sont ses conseillers. S'il est président, pardon, ministre de l'Intérieur, il a des commissaires de police, des généraux de gendarmerie, des conseillers, des préfets, etc., pour le conseiller. Il ne peut pas ignorer ce ministre-là que jamais, depuis que M. Pognatowski sous Giscard d'Estaing a lancé la première opération de coup de poing, ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais ? En deux mots, parce que les gens qui sont ciblés par les opérations coup de poing n'ont qu'à faire ce que le milieu criminel fait depuis des siècles. C'est en permanence ce qu'il fait, c'est-à-dire faire jouer l'effet de déplacement. Quand le coup de poing est donné à un endroit précis, vous vous écartez de deux rues et vous continuez à faire ce que vous faisiez dans la rue d'à côté. Et ça, c'est un déplacement dans l'espace. Et si jamais vous devez arrêter, vous arrêtez pendant une semaine et puis vous recommencez quand c'est fini. À la fin, vous vous rendez compte que certains supermarchés de la drogue à Marseille, mais ailleurs aussi, récemment, on parlait d'Avignon ou alors d'une cité dans la région de Nantes, etc., proche de Nantes, ce sont des supermarchés de la drogue qui rapportent parfois 100 000 euros par week-end. Vous vous arrêtez deux semaines et puis vous reprenez après. À la fin de l'année, bon, ben voilà, vous n'êtes pas plus pauvre ni plus riche. Et voilà. Donc, les opérations coup de poing ne fonctionnent jamais. C'est absurde de le penser. Ceux qui prennent des décisions disant on va faire une opération coup de poing, alors on peut la baptiser place nette, n'ont aucune idée du fonctionnement du monde criminel. Quand on connaît le fonctionnement du monde criminel, on sait qu'il a ses règles, on sait qu'il a ses façons de faire, qui ne sont pas celles des honnêtes gens, mais qui sont quand même bien là. Et notamment, l'entité criminelle la plus célèbre au monde, la mafia sicilienne, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Marseille. Sauf sur un point, c'est qu'ils sont aussi soumis à la répression. Et quand ils sont soumis à la répression, ils ont un proverbe qui les fait beaucoup rire. Vous savez, au bord de la rivière, il y a des roseaux, des joncs. Le proverbe, c'est « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Alors, il y a une crue, le jonc se courbe, et puis quand la crue est terminée, le jonc se redresse, et puis voilà, c'est tout. Donc, les opérations place nette de M. Darmanin, c'est « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Mais ils le savent, mais comme ils n'ont pas le choix, parce que s'ils commençaient quelque chose de sérieux, le pire désordre précédant la remise en ordre serait vraisemblablement vers 2026-2027, juste avant la présidentielle. Si jamais ils commencent maintenant une opération sérieuse, ils se tirent dans le pied, vous comprenez. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, ils font des trucs en espérant que, bon, ça abusera l'opinion. Et quant à M. Dupond-Moretti, alors celui-là, je vous le garantis, c'est quand même un drôle de numéro. Il nous dit, alors j'ai été en Italie et on va utiliser les méthodes qu'emploie l'Italie pour lutter contre la mafia. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Quand vous avez un rhume ou quand vous avez une phase terminale de cancer, vous ne choisissez pas de soigner les gens de la même façon. Enfin, vous ne soignez pas une maladie comme on soigne une autre. L'entité criminelle à l'œuvre en Sicile, la mafia, n'a strictement rien à voir, mais même à 100 km près, de ce qui se passe à Marseille. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose parce que c'est peu connu. Ce que je vous dis, je peux l'établir. J'ai les cartes qui sont faites par les services de renseignement anti-mafia italien. Je connais des gens là-bas, ils m'ont donné les cartes. Elles ne sont même pas secrètes. La province de Palerme compte 1 300 000 habitants. Dans la province de Palerme, vous avez 33 familles mafieuses toutes soumises à la même autorité, obéissant au même chef. Et les 33 familles mafieuses, dont 15 dans la ville de Palerme, qui fait 650 000 habitants, sont toutes soumises au même chef. Et ces entités-là sont rassemblées en préfectures mafieuses. Il y a des préfectures de la mafia. Aujourd'hui, pas en 1950. Donc, ces préfectures mafieuses qui s'appellent mandamenti au pluriel, mandamento au singulier. Vos auditeurs cherchent mandamento Sicile sur Internet. Ils trouveront tout dans la carte. Et donc, vous avez des préfectures qui sont dirigées par des préfectures. Mais c'est une organisation unique. Et dans une organisation unique, certaines familles mafieuses existent depuis plus d'un siècle. Donc, quand c'est le cas, vous avez besoin de repentis. Parce que les repentis, ils sont dans une famille qui existe depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, quand ils vont se repentir, ils peuvent vous apprendre des choses intéressantes. Que voulez-vous que vous apparaînent d'intéressants ? Des petits voyous de Marseille qui vendent 20 grammes de cocaïne et qui s'entretuent. L'année dernière, en 2023, il y a eu, dans la ville de Marseille, 49 homicides et règlements de comptes entre voyous des cités de Marseille. Naturellement, ces gens-là s'entretuent. Que voulez-vous si, sur les 49, au lieu d'être tué, il y a un qui se repentit, il va vous apprendre quoi ? Il va vous apprendre ce qui se passe à la paternelle. Eh bien, il suffit d'avoir un drone et puis d'avoir un type dans une voiture cachée pour le savoir. C'est absurde. Ça ne peut pas marcher en France. En général, ces groupes que vous avez étudiés criminels, les hommes qui agissaient avaient un certain âge. Aujourd'hui, on a affaire à des enfants, quasiment. Vous pourrez le confirmer, ce sont des adolescents. Qu'est-ce qui explique cela ? Le fait qu'on ait de plus en plus d'enfants qui soient... Un nom l'explique. Madame Christiane Taubira. Quand Madame Christiane Taubira était ministre de la Justice, par bien séance idiote, elle a mis tous les gens de moins de 18 ans en position d'être exemptés d'absolument toutes sanctions sérieuses qu'ont fait les voyous. Eh bien, ils cherchent des individus qui peuvent accomplir un certain nombre de tâches criminelles en n'étant pas poursuivis. Eux, ce ne sont pas des poètes, vous savez. Ce sont des gens qui doivent agir d'une certaine façon pour survivre. Ils sont dans une situation purement darwinienne où seuls les mieux adaptés survivent et donc, s'il faut prendre des gamins de 18, 17, 16 ans pour régler les comptes, on essaye d'en trouver qu'ils soient plus mûrs que les autres et on leur fait accomplir un certain nombre de tâches. Il éclaire tous les gens qui ont été dans des commissariats de police, les policiers de la base, les magistrats qui sont dans les petites juridictions d'instruction. Ils voient ça quand il y en a deux d'arrêter de l'ASCAR d'une cité marseillaise, par exemple. Je n'insiste pas spécialement sur Marseille, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a des cités qui sont pires encore dans la région parisienne et dans la région de l'île Roubaix-de-Tourcoing. Donc, je ne m'acharne pas sur Marseille, mais je prends cet exemple-là. Quand il y a deux LASCAR qui sont arrêtés, un de 18 ans et un de 16 ans, celui qui a 18 ans dit à celui de 16 ans « je te charge » en disant « c'est toi qui l'as fait parce que toi, tu ne risques rien ». Voilà le fait d'exonérer des gens capables de commettre des infractions graves, c'est-à-dire à coup sûr des délits, peut-être même des crimes, au-dessous d'un certain âge et l'idée hugolienne, absurde, qui dit jusqu'à un certain âge ce sont de misérables victimes de l'exclusion, du racisme, etc. Et donc, il ne faut pas y toucher. Résultat, vous faites des tueurs de 16 ans. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, l'État a abandonné certaines zones. On n'est pas dans une situation où il faut aller reconquérir, c'est l'État qui a reculé sur les banlieues des grandes villes, banlieues parisiennes, marseillaises. Ça fait 40 ans qu'il recule. Et à quoi c'est dû ? La première fois, alors, j'ai beaucoup cherché, je n'ai jamais vu un échec aussi violent et aussi durable que ce que la Ve République a baptisé politique de la ville. Alors, d'abord, quand on n'utilise pas les noms, quand on tourne autour du pot, quand on fait des périphrases, c'est mal parti. Parce que si vous dites à un patient qu'il a une maladie grave qu'il a un panari, il ne risque pas de guérir. Vous comprenez ? Voilà, politique de la ville, déjà, c'est absurde. Politique de la ville, c'est... On n'a jamais vu une ville commettre un crime. Une ville, c'est des bâtiments, des infrastructures. Ceux qui commettent des crimes ou non sont les gens qui habitent à l'intérieur. Ce n'est donc pas un problème d'urbanisme, c'est un problème d'habitation. Que s'est-il passé ? À partir des années 60, quand il y a eu les 30 glorieuses, que l'économie s'est mise à renfler, on a fait venir des gens pour travailler chez nous. À l'époque, au moment où cette situation débute, vous avez deux situations. Vous avez les centres-villes qui grouillent de policiers et la campagne profonde qui grouille de gendarmes. Entre les deux, il n'y a rien. Et c'est là que les gens vont s'installer, dans les banlieues. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher qu'on peut construire à bon marché et qu'il y a de la place. Et donc, vous avez entre, en gros, 1960 et 1980, près de la moitié de la population française qui va changer de place et de lieu d'habitation. vous avez ceux qui vont partir de la campagne pour venir travailler dans les villes. C'est l'exode urbain. Et deuxièmement, vous avez les gens qui trouvent les centres-villes surchargés. C'est avant la loi Malraux. Les villes sont sales, elles sont polluées, etc. Donc, des gens qui vivent dans les banlieues où il y a de l'espace vert pour les enfants, c'est mieux, la piscine, le stade, etc. Donc, vous avez toute la population qui va bouger. Et pendant ce temps-là, rien ne bouge dans l'appareil d'État. Vous vous rendez compte que la dernière grande loi sur l'implantation des commissariats de police jusqu'à une date récente dont je vous parlerai, c'est une loi Pétain-Laval de 1942. C'est la dernière fois qu'on a fait bouger des commissariats de police sur le territoire avec des impératifs en tête qui étaient celles d'une guerre mondiale avec la résistance, etc. Donc, c'est pour ça que ça a été fait. Les intentions n'étaient peut-être pas extrêmement pieuses, mais enfin, un travail a été fait. Et là, il faut être honnête, Jospin, quand il arrive Premier ministre, il dit mais qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'il se passe ? À l'endroit où les gens devraient être encadrés, des gens qui, souvent, viennent de pays où il y a une culture différente, il faut les acclimater. Voilà. Alors, le centre-ville grouille de policiers, voilà. Et donc, par exemple, à une date pas encore très ancienne, il y avait à Paris, un tramurose, un policier pour 100 habitants, dans la petite couronne, un policier pour 250 habitants, et dans la grande couronne, l'Essonne, etc., un policier pour 500. À quoi ça rime ? La capacité de commettre ou de subir un crime est aussi grande dans la grande couronne qu'au centre de Paris. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la police n'a pas été créée pour protéger les Français, mais pour protéger l'appareil d'État. Donc, elle est là où l'appareil d'État siège, c'est-à-dire dans la capitale. Et puis, deuxièmement, le ministère de l'Intérieur, encore aujourd'hui, M. Darmanin, il fait le brave, j'ai décidé que sur mes instructions, je suis là. Mais en réalité, il y a une co-gestion du ministère de l'Intérieur avec les syndicats de police. Alors, les syndicats de police disent non, non, ça ne m'intéresse pas d'aller dans le 9-3, je préfère être à, je ne sais pas, dans le mili, c'est mieux. Et donc, sous M. Jospin, alors qu'à l'époque, il y avait 130 000 policiers en France, ça a été la croix et la bannière pour en faire bouger 3 000. La police en France n'est pas, la gendarmerie en France ne sont pas là où elle devrait être. Pourquoi faire une opération de coup de poing à Marseille, à la Castellane, s'il y a un commissariat de police en permanence à la Castellane ou une gendarmerie, il n'y a pas besoin de faire d'opération de coup de poing ? Il y a une perte d'autorité. Non, c'est une volonté de faire en sorte qu'on va leur bâtir des jolies maisons, alors on va faire la politique de la ville, l'âne rue, le renouvellement urbain, voilà. À force de rien faire d'autre que de l'urbanisme dans les banlieues dites difficiles, entre guillemets, on va avoir les bandits les mieux logés au monde. On sera au moins bien vus à l'ONU en disant bravo, c'est bien, ils sont bien logés. Mais les habitants, là-dedans, vivent un martyr. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais au nord de Paris, dans le 9-3 quelque part. Alors les criminologues, nous on a un statut un peu spécial. Les voyous nous adorent. Ils ont un peu l'impression qu'on fait le même boulot, quoi. Alors le nombre de fois où je me suis fait accoster dans la rue par un lascar en disant « Ah toi, Renfer, je t'ai vu dans une émission, c'est vrai que t'as vu des mafieux et tout. » on a quelque chose à se dire. Je serais docteur en physique, évidemment, je n'aurais pas grand-chose. Mais là, bon, alors on risque rien, on va, on les voit, ils viennent, ils sont curieux, ils vous parlent. Ce n'est pas de méchants bougres, des fois, on peut parler, effectivement, mais quand on parle avec eux, on se rend compte que la vie des populations, le plus souvent issue de l'immigration, on ne parle pas de grands bourgeois du 16e à Paris, est intenable. Là, j'ai parlé avec une dame africaine, qui venait, je crois, du Sénégal, elle était enceinte, elle avait un bébé dans une poussette, elle était obligée de monter au 10e étage de sa cité par l'ascenseur, par l'escalier, parce que l'ascenseur était mobilisé par les dealers. Qui souffre de ça ? Ces populations-là ? Et je peux vous garantir que le comportement d'évitement ou d'opération coup de poing, pouf pouf, et puis on rentre chez soi, du gouvernement, le jour où ça cesse et où on explique aux gens voilà, on va vous mettre en sécurité. Vous pourrez envoyer vos enfants jouer au stade sans problème. Votre voiture sera demain matin là où elle est la veille au soir sans avoir cramé, etc. Celui qui décide ça dans la vie politique, quel qu'il soit, son parti est réélu jusqu'à là, pendant les 20 ans d'affilée. Les gens n'attendent que ça. Alors, simplement, on est dirigé quand même un peu par des froussards qui pensent qu'il va y avoir une nouvelle affaire Malik-Oussekine et qu'il y aura un élascar en question qui va se retourner à un ongle et que ça sera un drame ou même être tué et puis voilà. Il perd des émeutes, des déstabilisations. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous... Comment vous analysez le fait que certains politiques associent origine et délinquance ? Alors, ils ont... Ou même religion et délinquance. Alors, c'est une question d'origine, effectivement, mais ce n'est pas une question de couleur de peau ni de religion. La pire crise criminelle qui est connue à un pays après un phénomène de migration, c'était aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle, début du 20e. Il y a eu une immense migration vers la côte est des Etats-Unis des Irlandais qui crevaient de faim littéralement chez eux. Et ils mouraient, mais il y a des gens qui mouraient de ne pas avoir mangé. Ce n'était pas une image comme quand on dit je meurs de faim. Là, ils mouraient vraiment de faim. Donc, par centaines de milliers, ils ont émigré vers la côte est des Etats-Unis où rien n'était prévu pour les accueillir, où la culture était entre blancs. Les Irlandais et puis les habitants de la côte est des Etats-Unis à cette époque-là sont blancs. Les Noirs vivent encore dans le sud pour leur immense majorité à l'époque. Mais c'était plutôt une culture protestante et les Irlandais étaient catholiques et ça a donné lieu à un bazar criminel invraisemblable. Alors là, vous voyez, les Irlandais, souvent, vous êtes dans les rues, ils sont roux, ils ont les yeux bleus, etc. Ce n'est pas du tout des gens qui viennent d'Afrique. Quand ils se sont installés dans la côte est des Etats-Unis et singulièrement à New York, vous avez eu une telle crise criminelle qu'encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, comment appelle-t-on en argot de New York le quart de police secours ? Alors, à Paris, l'argot parisien, c'est le panier à salade parce qu'à l'origine, c'était un fourgon avec du grillage en haut. Donc, c'est ça l'origine. Mais à New York, encore aujourd'hui, on appelle le quart de police secours celui qui va chercher le type par terre qui a deux balles dans le corps ou qui est ivre-mort ou n'importe quoi, Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'eux qui étaient trucidés, poignardés, revolvérisés, ivre-mort dans la rue. Alors, vous voyez, le fait d'injecter violemment une population dans une autre sans l'encadrer, sans que souvent, au début, elle ait les moyens de se nourrir, de gagner sa vie, etc. Et puis, petit à petit, les choses s'arrangent. Population qui n'est pas célèbre pour sa propension criminelle dans des pays européens. Quand l'Empire tsariste a chassé une grande partie des Juifs de l'Europe du sud de l'Empire tsariste, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, beaucoup sont venus aux Etats-Unis, il y a eu pas mal de gangsters juifs. Et puis, ça s'est arrangé en une génération. Meyer Lansky, Buxy Seagal, etc., ça s'est arrangé en une génération. La génération d'après, leurs enfants, étaient médecins ou psychanalystes et on n'en parle plus. Ce qui est grave en France, c'est que l'échec de la politique de la ville, là où la plupart des gens d'origine immigrée vivent, n'a pas été résolue de manière satisfaisante depuis 40 ans. Je dis 40 ans, souvenez-vous, enfin, souvenez-vous, rappelez-vous, en août 1983, le président Mitterrand a été à côté de Lyon, Vénitio, aux Minguettes. Oui, les Minguettes. Et voilà. Et donc, c'était il y a 41 ans. On est en 2024. Il n'y a pas une semaine, il y a encore eu une émeute là-bas où des types qui se sont tirés dessus à coups de flingue. Rien n'a été réglé en 40 ans. Donc, c'est l'échec le plus magistral de toute la Ve République, c'est l'échec de la fameuse politique de la ville. Alors, on verse de l'eau dans un trou en espérant qu'ils finiront par se calmer. Évidemment, non. Donc, ce que vous auriez à dire à ces politiques qui incriminent souvent les cultures étrangères ou l'immigration, c'est que ça peut être un facteur, mais ce n'est pas le facteur déterminant. Ça a été un facteur d'aggravation. D'aggravation. Parce que, naturellement, plus les gens viennent d'une culture éloignée et plus c'est difficile de les acclimater à la nôtre. Chose qui est obligatoire parce que, quand on est invité chez les gens, il faut se conduire comme les gens... Alors, je ne suis pas naïf. On ne les a pas à venir souvent par amour, mais parce que... Voilà. Et puis, en plus, il y a des cultures dans lesquelles le traitement des garçons et des filles diffère. Moi, j'ai eu une étudiante marocaine d'origine, à Nissa, elle s'appelait de son prénom, et sa famille était caractéristique. Il y avait quatre filles et deux garçons dans la famille. Elle, elle faisait des études et après ça, elle a été travaillée dans l'humanitaire pour des ONG s'occupant des enfants, etc. Elle avait une sœur qui faisait des études d'informatique, elle avait une autre sœur qui faisait un doctorat de médecine et la dernière, la petite, qui était encore au lycée et qui marchait très bien, elle avait deux frères, un toxicomane et un autre islamiste. Vous voyez que dans les familles... Il y a des écarts. Des écarts énormes entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons. Dans des familles d'origine du Maghreb, le garçon, c'est le roi à la famille, il sort dans la rue, il devient un paria, il ne comprend pas bien des fois. Donc, tout ça demande... Ça ne peut pas. Si on laisse les choses se faire tout seuls comme ça a été le cas, bien entendu, on a des désastres et on a des drames. On a des gens qui tournent mal, on a des bandes qui s'agrègent parce qu'ils se sentent mieux entre eux qu'ils se sentent menacés par le monde extérieur, etc. Et on n'a jamais vu une bande juvénile qui, au bout d'un moment, ne finisse pas par accomplir des actes illicites. C'est forcé. J'aimerais aussi vous faire réagir sur une chose, c'est la connivence possible qu'il peut y avoir entre la délinquance du bas et aussi certaines élites politiques ou médiatiques. Est-ce qu'à un moment donné, les deux se rencontrent ? Évidemment. Ne serait-ce que par une chose. Vous avez vu dans la haute société un ami de M. Macron qui avait domicilié chez ce monsieur-là, M. Bigorgne, le siège de son premier mouvement politique qui s'appelait En Marche. là, c'était chez lui. M. Bigorgne, à un moment donné, il met une substance illicite dans le verre d'une dame dont il avait, semble-t-il, envie de profiter. Et après ça, naturellement, elle se débat, elle se gendarme, elle fait analyser à l'hôpital, etc. Bref, l'affaire en question. L'Institut Montaigne, c'est le grand truc chic, libéral, de la Macronie, pour aller vite. Et donc, l'individu en question, il dit, si vous comprenez, ce n'est pas de ma faute, je prenais 4 grammes de cocaïne par jour. 4 grammes de cocaïne par jour. Alors d'abord, 4 grammes de cocaïne par jour, ça fait 1000 euros par semaine. Quel est le produit, d'ailleurs, je voulais vous en entendre là-dessus, quel est le produit, le suppéfiant, qui justement fait tourner le commerce illicite et tout ce tissu économique ? L'essentiel, c'est la cocaïne. Il faut avoir des moyens pour... Évidemment, parce qu'en gros, si on va très vite, le cannabis, c'est de la tisane. On met des trucs dans un enveloppe et puis on met dans la tasse pour faire une tisane, une camomille, et puis on le fume. Mais c'est des herbes qu'on met dans du papier ou quelque chose et puis on le fume. Mais la cocaïne et les stupéfiants chimiques et l'héroïne, c'est une industrie lourde. Il faut des milliers de tonnes de produits chimiques pour arriver à transformer la feuille de l'arbuste à coca que les gens chiquent en Amérique latine, dans les montagnes à cause de l'altitude, en chlorhydrate de cocaïne, c'est-à-dire ce qu'on met en poudre et après ça qu'on s'injecte dans le nez. Il faut une industrie lourde, il faut franchir des océans. Tout ça coûte des centaines de milliards, mais on rapporte des milliers, bien entendu. Alors, quand vous avez le président de l'Institut Montaigne ou le directeur général ou Dieu sait trop quoi qui dit je prends 4 grammes de cocaïne par jour, qui lui fournit la cocaïne ? Des voyous. Elle n'est pas en vente chez le pharmacien la cocaïne qu'il prend. Donc, par les dealers et parce que le fait aussi que certains, dans la haute société, ont des goûts un peu déviants en matière libidinale et que c'est souvent les banlieues qui servent aussi à fournir les très jeunes gens et les très jeunes filles qui les intéressent, vous avez non seulement des points de contact, mais vous avez des moyens de chantage et de corruption. À partir du moment où vous savez qu'un individu de la haute société peut vous servir le cas échéant, eh bien, vous allez peut-être lui faire un prix sur le gramme de cocaïne en dire, allez, j'en file 5 grammes, tu m'en payes 2 et puis voilà, on en reste amis. Et deuxième point de contact entre le milieu criminel et la haute société, les avocats. Ils ne sont pas seuls au monde, les caïds. Les caïds qui, à la paternelle, à Marseille, en un week-end, gagnent le chiffre d'affaires, 100 000 euros avec un taux de profit extraordinaire dans la drogue sans même couper un centigramme de cannabis, pardon, c'est de l'herbe tant que ça ne se coupe pas, mais de cocaïne, vous avez, sans coupage, entre le demi-grossiste et la vente dans la rue, vous avez 240 % de taux de profit, 250 % de taux de profit avec les drogues chimiques, le fentanyl, les narcos au Mexique ont les yeux hors de la tête, ils arrivent à avoir un taux de profit de 1200 %. Vous vous rendez compte ? Vous vendez chaque capsule de cachet analgésique dans lequel il y a du fentanyl, vous le vendez 10 à 15 dollars et la fabrication d'un kilo de l'espèce de pâte qui va être transformée en cachet, ça vous coûte un dollar le kilo. Vous vous rendez compte un peu ? 1500 %, 1200 % de taux de profit. Donc, vous pouvez vous payer les meilleurs avocats, les meilleurs avocats sont eux-mêmes dans la bonne société. Donc, ils instruisent les caïds, fais pas ci, fais pas ça, attention, oulala, ça ne sent pas bon, arrête-toi tout de suite, voilà. Il y a une conversation édifiante qui a été interceptée une fois. Est-ce que c'est 2000... Oui, pardon. une conversation édifiante entre un magistrat ripoux et son conseiller, son client. Son client. Arrête-toi, Momo, ça va taper. OK. Donc, l'autre, et puis, naturellement, quand le pauvre Darmanin arrive avec son opération plate-nette, il a les comparses, il a des petits loulous, mais ceux qui sont importants, ils sont déjà à Dubaï ou au Maghreb ou que ce soit. Est-ce que ces deux milieux s'entretiennent ? Non, il n'y a pas de conspiration, si vous voulez, mais sur le terrain, au coup par coup, il y a des échanges. Et les échanges, naturellement, favorisent les voyous, évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a quand même une délinquance du haut qui favorise une certaine délinquance du bas. Elle ne la favorise pas. Elle évite... Elle l'utilise. Elle le regarde ailleurs. Est-ce que ça lui permettrait aussi de potentiellement détourner le regard de la population standard ? Non, mais il n'y a pas que les gens de la haute qui ont contact avec des voyous. Il y a des journalistes aussi. J'ai cru comprendre que dans certaines chaînes de télévision, la cocaïne n'est pas totalement bannie non plus. Donc, pareil, c'est des dealers. Voilà. et pareil, vous avez des gens qui ont des besoins comme ça, un peu déviants et donc, tout ça, ça vous fait un fil à la patte. Mais des cas comme la mère qui a été arrêtée récemment, une mère a été arrêtée et il s'avère qu'elle, même des proches, sa famille, était au beau milieu d'une affaire de cannabis, de drogue, de blanchiment. Elle est présumée innocente. La justice, tant qu'elle n'est pas condamnée, elle est présumée innocente. Nous ne savons pas si, par exemple, les deux frères, c'est ce que je vous ai dit, les sœurs, elles travaillent dans une pharmacie, elles s'est fait élire, c'est plutôt un parcours intéressant. Mais, les frères, le parcours est moins intéressant. Donc, a-t-elle été soumise à un chantage ? A-t-elle été contrainte ? Est-elle plus ou moins une victime dans cette affaire-là ou alors a-t-elle dit, bon, vous gagnez du fric comme vous pouvez, moi j'en ai besoin pour faire de la politique, on le saura plus tard. Mais, c'est souvent dans la société où on vit, les familles ou le concept de fratrie, ou fratrie, pas uniquement des frères, mais frères et sœurs, sont importants. C'est-à-dire, ça fait bien longtemps que le reste de la société française vit de façon beaucoup plus individualiste, sans mettre au premier point les flatteries, mais vous avez vu les affaires de terrorisme aussi, les frères Abdeslam, les frères Kouachi, etc. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, dans un monde où l'essentiel du travail du renseignement est fait par l'interception électronique, par le fait d'écouter ce que les gens se disent sur leur téléphone, vous avez beaucoup de difficultés, voire même une impossibilité, voire une impossibilité à intercepter les conversations d'une fratrice qui sont dans la même pièce. Ils vivent ensemble. Il n'y a rien à intercepter. Si je suis dans la même pièce que de vous, je ne vais pas vous téléphoner. C'est pour ça. Et vous me faites la transition parce que vous avez dit un jour, la France est un paillasson pour toutes sortes de malfaiteurs, y compris des terroristes. Non. D'abord, les malfaiteurs. Je vais vous citer un exemple de la semaine dernière qui n'est pas tellement non plus à la gloire de M. Dupond-Moretti. Trois géorgiens. Des géorgiens sont des gens qui viennent d'un État qui s'appelle la Géorgie. Ils se sont fait arrêter... Non, parce qu'il y a un État qui s'appelle la Géorgie aux États-Unis. C'est pour ça que je précise. Donc, ce n'est pas tout près de la France, la Géorgie. Comme ils se sont fait arrêter dans la région de Lille, j'ai regardé sur Internet l'île et la capitale de la Géorgie, c'est à 4400 kilomètres. Donc, ce n'est pas la porte à côté que foutent ces gens-là en France. Eh bien, ils viennent parce que c'est tellement facile de piller la France qu'ils viennent... Récemment, on a arrêté des Péruviens aussi. Voilà. Ou des... Mais au secours, des gens qui venaient de Mongolie extérieure qui étaient venus pour piquer dans des hypermarchés en France, etc. Et donc, pourquoi viennent-ils ? Parce qu'ils savent qu'ils s'en tireront bien. Et dans le cas présent de la semaine dernière dans une petite ville au sud de l'île, on a arrêté les trois géorgiens. Pourquoi les a-t-on arrêtés ? Parce que le patron de l'hypermarché où ils étaient en train de voler des produits d'hygiène, vous savez, des bouteilles de parfum, des rasoirs, des trucs comme ça. Alors après ça, ils les mettent dans des voitures, ils retournent et ils les revendent là-bas et ils reviennent le coup d'après. Dans le temps, il y avait des pêcheurs, vous savez, en Bretagne, qui allaient pêcher la morue à Terre-Neuve et qui revenaient. Là, ils font pareil. Ils font des espèces de croisières, hop, ils reviennent, ils volent des trucs, ils repartent, etc. Et là, les trois guerrières en question venaient de 4400 kilomètres. Ce n'était pas la première fois qu'ils venaient, ils étaient déjà connus de la police et le patron de l'hypermarché Les Voix appelle les gendarmes et les gendarmes les ont arrêtés. Mais comme ils venaient de les arrêter sur le fait, ils ont trouvé les produits volés dans le coffre de la voiture. Réaction de la justice, non, non, on va les laisser partir parce que les produits ont été récupérés. Depuis quand vous avez vu ça ? Un vol, c'est un vol. Que vous récupériez le bien volé ou pas, c'est un vol. Il y a eu une infraction de commise. Alors, on les a libérés sur le parking du supermarché. Résultat, ils ont sans doute parti au supermarché d'un côté pour faire pareil. Voilà. Quand je dis qu'un certain nombre de gens s'essuient les pieds sur le fait que les Français sont victimes d'actes, mais répétitifs comme ça, tous les jours, il y a des actes comme celui que je vous dis, c'est ça que j'entends. Alors, les terroristes, ce n'est pas la même logique. Les terroristes d'un côté et les criminels de l'autre n'ont pas les mêmes réactions, n'ont pas la même finalité. Quand vous êtes à la cité de la Paternelle à Marseille ou alors ailleurs en France et que vous êtes un dealer, vous avez une seule envie, c'est de vous remplir les poches. Comme vous avez vu que 49 individus ont été tués autour de vous depuis le début de l'année, vous savez que la vie est souvent courte, alors autant qu'elle soit bonne. Donc je veux le maximum de fric pour frimer, m'acheter de la sape, avoir une bagnole, avoir une copine voyante, etc. si possible et puis après ça en profiter, les boîtes de nuit, les machins. Ils ne cherchent pas plus loin, 90. Rares sont parmi eux les bâtisseurs d'empire. Mais les terroristes veulent autre chose. ils veulent, ils combattent pour, entre guillemets, bien entendu, mais un idéal politique ou religieux ou fanatique, etc. et c'est ça le problème. Donc ceux-là viennent en France ou agissent à partir de la France pour, comment dire, punir les infidèles ou des choses comme ça ou auparavant faire évoluer la société dans un sens qui leur paraît plus favorable. comment vous avez analysé la naissance de ces, la transformation de ces groupes terroristes en Al-Qaïda jusqu'à Daesh et jusqu'à dernièrement l'attentat à Moscou. Est-ce qu'il y a encore une menace terroriste venant de ces groupes en particulier ou elle est devenue complètement diffuse et c'est difficile de... A l'origine vous avez une fausse bonne idée des services de renseignement américains. Enfin une naïveté plus exactement. J'en ai connu des gens qui étaient dans ces opérations-là et je pense pas qu'ils avaient en tête quelque chose qui s'est produit par la suite et qui a été le terrorisme international mais c'était un peu naïf. Ils ont vu que l'Union soviétique s'était prise les pieds dans le tapis en Afghanistan et donc ils se sont dit ceux qui luttent contre eux on va les aider. Pourquoi pas ? Mais quand vous aidez quelqu'un vous pouvez le faire à distance ou en le fréquentant. Si vous fréquentez les Moudjahidines vous allez apprendre peu de choses sur les Moudjahidines mais eux vont apprendre énormément de choses sur vous. Et donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce qui se passe quand il y a une corrida. Quand il y a une corrida on largue un taureau dans l'arène et la condition sine qua non est que le taureau auparavant n'ait jamais vu un être humain qu'il ait été élevé dans une propriété immense et que la première fois qu'il voit un être humain c'est quand il entre dans l'arène. Si jamais par malheur le taureau a vu des gamins dans le village s'approcher de lui le torero n'a aucune chance il est tué tout de suite. Rien n'est plus dangereux qu'un taureau qui a déjà été torré. Les grands matadors qui ont été tués à chaque fois l'enquête a été faite et on a découvert que le taureau auparavant avait été torré dans un village d'Andalousie lointain que les gamins avaient voulu faire comme les grands etc. le taureau ne se laisse pas avoir deux fois par la mulette rouge il fonce direct sur le bonhomme et il l'écrabouille ça a une force colossale un taureau donc qu'est-ce qui se passe à force de jouer avec Bin Laden Bin Laden quand il se retourne contre l'autre grand satan qui est le grand satan américain c'est un taureau qui a déjà été torré et pourquoi il l'échappe pendant dix ans à toutes les tentatives de l'attraper et de le tuer c'est parce que quand il monte une opération il se dit voyons comment mon copain John de la CIA il essaierait de me couillonner sur cette affaire-là etc. et donc il y intègre des contre-mesures qui sont de nature à tromper un adversaire qu'il connaît alors pousser un ennemi contre un autre ok pourquoi pas la politique mondiale c'est pas fait pour les enfants de coeur mais au point de se découvrir au point qu'à la fin l'autre sait comment vous allez jouer voilà si vous voulez faire une partie d'échec il ne faut pas que le type contre qui vous faites la partie vous ait vu jouer trente fois il connaît votre truc si je suis là tous les jours pendant un mois à la fin vous vous direz refaire il veut ceci il préfère cela etc. vous me connaîtrez quand on connaît les gens on réagit naturellement de manière différente et donc le terrorisme international c'est le fait qu'à un moment donné on a permis à des gens qui voulaient chasser les soviétiques chez eux quand ils y étaient mais qui le lendemain voulait tout autant chasser les américains alors voilà donc l'affaire est plus complexe que celle-là il y a naturellement aussi le rôle des redoutablement intelligents rusés services de renseignement pakistanais qui ont beaucoup joué sur ces incompréhensions des américains aussi et à la fin il est mort de sa belle mort il y avait un des patrons de l'ISI de services de renseignement pakistanais il a donné une seule fois dans sa vie une grande interview à une télévision pakistanaise en langue ourdou la langue que le plus de gens parlent au Pakistan et il a dit un jour l'histoire pourra témoigner du fait que l'ISI c'est-à-dire son service a gagné la guerre en Afghanistan contre les soviétiques avec l'aide des américains et ensuite a gagné dans un deuxième temps en Afghanistan la guerre contre les américains avec l'aide des américains ils les ont complètement trompés couillonnés ça comme vous voulez et ils les ont roulés dans la farine et ils ont obtenu le départ des américains d'Afghanistan est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce qui a été fait en Irak en Libye et en Syrie évidemment c'est la même chose c'est le même schéma c'est le même schéma c'est le même schéma il y a autour de la méditerranée il y a des façons de faire la guerre il y a des codes la guerre c'est culturel les tribus gauloises ne faisaient pas la guerre de la même façon que les chinois dans l'antiquité ou les bantous en Afrique qui étaient une grande coalition de tribus guerrières et donc c'est culturel la guerre et donc il y a des codes culturels autour de la méditerranée il y a une certaine façon de faire la guerre les américains et leurs alliés n'en ont tenu aucunement compte ni pendant la guerre civile du Liban ni après en Syrie ni en Irak etc ils l'ont payé très cher il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça je donnais des cours pendant qu'il y avait la guerre civile au Liban je donnais des cours à l'école de guerre justement sur le terrorisme et j'avais en face de moi les futurs officiers de l'armée française et naturellement la situation au Liban les passionnait parce qu'il y avait des otages français et je leur disais alors je vais commencer mon cours en vous lisant un texte je leur lisais un petit texte d'une quinzaine de lignes où figurait le mot terreur où figurait l'enchaînement des phénomènes et le texte se terminait en disant par la phrase suivante et c'est ainsi que de ville en ville la guerre civile s'étendit à toute la Grèce et il y en avait toujours un qui levait la main qui disait non monsieur vous voulez dire le Liban pas du tout c'est dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide c'est un texte qui a 25 siècles qui date de 500 ans avant Jésus-Christ sa façon de faire la guerre l'homme du bassin méditerranéen il l'a toujours et donc quand on n'en tient pas compte quand on ne sait pas que par exemple dans toutes les formes de guerre du Moyen-Orient le tiers exclu n'existe pas le tiers exclu c'est alors lui il est sunnite donc il ne peut pas être copain des chiites ou alors il est chrétien donc ceci ça n'existe pas l'ennemi de mon ennemi est mon ami donc on fait des alliances beaucoup plus souples mais beaucoup plus temporaires et c'est l'ignorance de ces phénomènes-là de cette logique-là qui a amené les Américains à se planter complètement en matière du renseignement c'est pas tout de dépenser 80 milliards de dollars par an pour le renseignement encore faut-il que bien entendu on sache comment exploiter et comment comprendre les informations est-ce qu'on peut faire la guerre au terrorisme ? bien sûr bien entendu on peut même le détruire vous avez des diplomates qui disent que c'est un moyen et qu'on ne fait pas la guerre à un moyen non mais on peut on peut l'anéantir regarder dans le sous-continent indien on ne fait jamais attention à un moment donné il y a eu une vague de terroristes terribles en Inde où un certain nombre de représentants de la communauté des Sikhs c'est une caste une secte je ne sais pas comment dire à l'intérieur du sous-continent indien s'est rebellé contre le gouvernement et a créé des groupes terroristes ils ont même fait exploser un avion au-dessus de l'Irlande en 1985 le service de renseignement indien en quelques années a mis fin à ça par des actions de microchirurgie mais très intelligemment après ça vous savez en dessous de l'Inde là à Ceylan vous aviez les tigres de l'Elam Tamoul là vous savez qui étaient des hindouistes en guerre contre le reste de la population de l'île qui sont des bouddhistes et les tigres de l'Elam Tamoul c'était terrible c'est eux qui avaient vous savez autour du cou une pilule de cyanure et qui se suicidaient quand ils étaient arrêtés c'est eux qui ont tué Indira Gandhi non pardon le fils Gandhi Indira c'est des sikhs et donc les tigres de l'Inde de l'Elam Tamoul étaient redoutables et bien à un moment donné il a été mis fin à cette insurrection terroriste voilà donc il est toujours possible de faire les choses il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et si vous dites à Palerme c'est tous des mafieux alors qu'il y en a 3000 sur une population d'un million 300 000 vous poussez les autres évidemment dans leur camp donc il faut faire de la microchirurgie et si on utilise des moyens disons de stratégie indirecte pour dire les choses poliment il faut le faire sans se découvrir soi-même et sans que l'ennemi apprenne à vous connaître c'est-à-dire le moyen que vous avez utilisé pour détruire un ennemi il ne faut pas faire en sorte que cet ennemi puisse ultérieurement après ça l'appliquer contre vous j'aimerais qu'on finisse sur le conflit ukrainien oui et sur ce qui peut en sortir c'est-à-dire que on est en train d'envoyer enfin l'Occident envoie des armes en Ukraine et énormément de financements des milliards est-ce qu'à un moment donné ce terrain-là peut être favorable à la multiplication de groupes criminels ou la circulation d'armes qui finirait par arriver en Europe et qui alimente ce marché alors d'une part tant qu'une guerre n'est pas finie entièrement on ne sait jamais comment elle va se finir en 1918 c'était gagné puis la grande offensive de Ludendorff et ça a failli se retourner très mal etc. donc tant que ce n'est pas fini ce n'est pas fini parlons simplement en termes généraux la guerre qui se déroule sur le sol ukrainien entre la Russie et l'Ukraine elle aura un gagnant et un perdant fatalement on est tranquille ça c'est pas la prévision n'est pas hallucinante on a toujours vu dans le passé que quand une guerre était perdue elle frustrait énormément une majorité ou une quantité substantielle des combattants du côté perdant du côté perdant ces gens là sont frustrés ils sont amers ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sans doute pensent-ils qu'ils ont été trahis à un moment donné qu'on leur avait promis qu'on n'a pas tenu etc. et ce dans un contexte où comme vous l'avez dit les armes grouillent le pronostic n'est pas très bon voilà souvenez-vous la guerre de sécession se termine en 1865 en 1892 les frères James Jesse James qui étaient d'anciens combattants de l'armée confédérée attaquaient des diligences puis des trains in the name of the lost cause au nom de la cause perdue c'est-à-dire 15 ans après il y avait encore des sudistes qui étaient devenus des bandits mais quand même ils agissaient au nom de la cause perdue l'histoire des frères James est intéressante on peut être dans ce cas de figure-là voilà c'est-à-dire qu'il se peut à l'heure actuelle que dans les bataillons un peu idéologiques de l'armée ukrainienne il y a des gens qui le prennent très mal et qui disent ok on avait promis de nous aider où sont nos armes etc. ça ne va pas du tout et puis voilà en plus de ça il y a encore des jeux bizarres dans cette région une partie des islamistes issus du Caucase qui avaient été envoyés combattre contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie ont été retirés de ce front-là et ont été conduits je dis on mais on sait très bien qui a fait ça ont été conduits sur le front ukrainien pour y combattre les russes au nom de de dommages qui avaient subi dans le temps les tchétchènes qui a fait ça du coup pas les syriens parce que c'est eux qui étaient les victimes donc je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas le coup de tampon je n'ai pas la preuve je n'ai pas le papier mais le crime est signé et donc on a envoyé ces gens là-bas plusieurs centaines de combattres ça s'est très mal passé parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ce genre de combat donc une partie a été ramenée dans la zone du nord de l'Irak qui est toujours libre sous protection turque mais une partie a déserté ces gens là sont des guerriers redoutables où sont-ils partis en Europe je ne le sais pas nul ne le sait c'est très inquiétant cette affaire là d'une part et deuxièmement à la frontière de l'Ukraine et puis des états qui se trouvent juste au dessous il y a une chaîne de montagnes immense qui s'appelle les Carpathes l'Ukraine subcarpathique vous savez et puis de l'autre côté c'est en Roumanie qui est en cedre cette zone là est très peu habitée est assez déserte par exemple sur les 650 kilomètres de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie il y a deux points de passage le reste c'est la forêt les forêts sont tellement immenses et inexplorées que 80% des fauves européens c'est à dire des loups et des ours habitent là-bas mais c'est immense les Carpathes c'est 200 000 kilomètres carrés ça peut on peut imaginer que ces armes là viennent alimenter un marché en France non 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 d'ores et déjà il y a des usines de transformation de drogue chimique récemment on a arrêté des gens qui transportaient 500 000 cachets d'extasie et bien ça avait été fabriqué dans la zone en question il y a déjà des activités illicites dans cette zone là donc chaque fois que je vois des officiels pour rester dans un vague poli je leur dis attention à l'Ukraine subcarpathique et puis aux Balkans parce que ça descend directement vers les Balkans et après ça ça retourne vers l'Union Européenne c'est un souci grave de sécurité pour l'avenir merci monsieur Roeffer pour cet entretien merci chers abonnés de nous avoir suivis une nouvelle fois n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur Omerta